Bonjour Maman Djouboul, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin, M. Samy Aghili, bonjour. Bonjour. Alors, forte mobilisation des opérateurs économiques pour venir en aide, oui, laïa sinistrée par les feux, malgré les difficultés, en raison, bien sûr, du Covid-19 et tout ce qu'il a généré en termes de pertes, les entreprises sont solidaires avec leurs concitoyens, M. Samy Aghili. Tout à fait, avant de commencer, j'aimerais rendre vraiment hommage et présenter toutes mes condoléances au nom de tous nos membres, à toutes les familles de victimes civiles et militaires de ces incendies à travers l'ensemble du pays. Je rends hommage aussi aux différents corps de sécurité, spécialement le corps de la protection civile et les médecins et tous les citoyens bénévoles qui ont contribué dans un élan de solidarité. Pour répondre à votre question, les entreprises, oui, aujourd'hui, l'élan de solidarité, il est acté, il est là. Je pense que c'est un acquis qu'il faut à tout prix préserver. C'est un élan de solidarité qui a émerveillé le monde. Les Algériens sont unis en face de cette crise, comme à l'habitude. L'histoire nous a montré que l'Algérien est solidaire et les Algériens chérissent complètement la nation et l'unité nationale. Ce qui fait que les entreprises se sont mobilisées, comme étant citoyens avant tout, à travers des dizaines d'opérations, à travers des opérations improvisées, aidées tout simplement. Le mot d'ordre, c'était solidarité, union et aide tout azimut aux victimes et aux régions. Alors la production a été orientée en grande partie pour la solidarité, en assurance, l'alimentation du marché pour éviter d'éventuelles crises ou manques de produits sur le marché. Monsieur Samy Agli, c'est important aujourd'hui pour vous d'avoir cette vision, cette double vision, c'est-à-dire être solidaire mais en assurant l'alimentation du marché. Tout à fait, l'entreprise citoyenne aujourd'hui, c'est une citoyenneté qui doit être dans les faits, ce n'est pas uniquement des slogans. Travailler et pouvoir répondre aux besoins ordinaires et aux besoins urgents. L'entreprise, bien sûr, pendant cette crise-là, le souci était double, c'était comment aider déjà les régions et surtout comment maintenir la fourniture du marché d'une manière régulière, que le marché ne soit pas réellement déstabilisé par ces crises-là, que ce soit cette crise Covid ou la situation qui a été aggravée avec ces incendies. En tout cas, les entreprises, je pense qu'elles se sont mobilisées, l'outil de production a été maintenu, a été même parfois adapté par rapport à la situation, doublé si besoin avec des équipes en plus et avec surtout des moyens logistiques qui ont été mis, bien sûr, pour répondre à ce besoin qui était exceptionnel. Alors les aides sont ou ont été acheminées vers toutes les huilayas sinistrées, monsieur Samy Agli ? Tout à fait, toutes les huilayas ont été résumés. Je vais citer quelques exemples qui ont été faits par nos membres. L'oxygène, par exemple, dès que la première crise de Covid, c'est déjà revenant à l'année passée, le masque, des millions de masques qui ont été produits par nos membres, et encore une fois distribués gratuitement à l'ensemble du pays. Récemment, la crise de l'oxygène a montré aussi l'adaptation et, je dirais, la solidarité totale de nos membres. Et je rends hommage, encore une fois, à ces membres qui étaient mobilisés sans aucune hésitation dès le premier appel qui a été fait pour eux. À l'exemple de nos grosses entreprises qui produisent de l'acier, l'entreprise Tociali, qui était mobilisée, qui sont des producteurs d'acier, mais ils ont quand même fourni plus de 100 000 litres par jour pendant pratiquement 15 jours. Et ils sont redescendus à un moyen de 40 à 50 000 litres par jour jusqu'à cette heure-ci, où cet oxygène est fourni. L'entreprise Maghreb Emballage, à qui je rends hommage pour la famille qui est derrière cette entreprise, qui sont complètement solidaires et d'un sens de patriotisme sans précédent, qui ont adapté une usine de fourniture de cartons à produire des lits en carton, qui ont été fournis jusqu'à maintenant à plus de 12 huilayas, spécialement les huilayas qui étaient le plus touchés. Tiziruzo, bien sûr, Alagoate, récemment pour la crise du Covid, Constantine, Bejaya, et j'en passe, 12 huilayas qui ont été fournis sans, encore une fois, aucune hésitation. C'est des lits qui ont été, pour rappel, quand on dit des grands cartons, parfois ça étonne, mais c'est des lits qui ont été utilisés à Tokyo, où tous les athlètes, cette année, ont été hébergés dans des sites où les lits étaient faits en carton. Ce qui, encore une fois, ça démontre l'intelligence et l'ingéniosité des ingénieurs algériens qui ont été derrière ce projet, et c'est des ingénieurs fruits de l'école algérienne qui ont fait ça. Après, j'en passe, les générateurs qui ont été fournis, qui ont été financés par nos membres, qui ont été déjà livrés ou en cours de livraison. Aucune hésitation, encore une fois, on est sur une opération de plusieurs générateurs, d'autres vont arriver, les concentrateurs, et j'en passe. Moi, je pense qu'il faut tirer, réellement, le son de cette élan de solidarité, et surtout capitaliser dessus. Alors, justement, capitaliser, en clair, les opérateurs économiques ont répondu à l'appel de l'Algérie meurtrie, l'Algérie qui a besoin de tous ses fils en situation de crise. L'Algérie unie et indivisible en toutes circonstances. Alors, je voudrais revenir aujourd'hui sur la situation des opérateurs et de l'entreprise algérienne. Malgré la difficulté, elle vient en aide à l'Algérie par rapport à cette épreuve difficile que nous traversons. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir aussi éviter de sombrer dans une crise sociale, venir en aide en urgence aux entreprises pour une relance effective de l'économie dans tous les domaines ? Oui, nous vivons effectivement une tragédie nationale, une multidimensionnelle, une crise multidimensionnelle, aggravée avec ces incendies, aggravée par toute cette situation sanitaire, qui encore une fois, personne n'imaginait qu'on allait se retrouver une année et demie à parler encore de cette crise. On croyait que ça allait venir l'année passée, que c'était juste une petite grippe qui passe passagère, mais finalement on se retrouve avec une crise qui malheureusement a touché toutes les familles algériennes pratiquement aujourd'hui. Et quand je dis familles algériennes, c'est des chefs d'entreprise aussi qui sont derrière. Quand je dis, cette crise a malheureusement, Allah et Alhamdoum a touché des humains, mais elle est en train d'emporter énormément d'entreprises. qui se fait le mot d'ordre aujourd'hui, c'est comment réellement se mobiliser pour pouvoir dépasser vite cette crise avec les moindres dégâts possibles et en faisant les bonnes réformes qui sont encore une fois indispensables à cette relance économique, à ce nouveau modèle économique tant demandé. L'entreprise, elle est en situation, à l'instar de tous les pays du monde, en très très mauvaise situation. La crise, elle est en train de toucher surtout la tranche des entreprises les plus vulnérables, qui sont les PME, TPE, qui représentent pour rappel la grande majorité des entreprises algériennes. 95% des entreprises algériennes, c'est des petites entreprises, c'est des TPE, encore une fois, qui n'ont pas la capacité de faire face à cette crise qui dure. Et la conséquence, malheureusement, c'est la fermeture et la perte d'emploi. Toutes nos énergies, aujourd'hui, doivent se mobiliser pour justement préserver cet emploi qui est le vrai moteur de la croissance, qui est le vrai moteur de l'économie à travers l'emploi. C'est le pouvoir d'achat et à travers le pouvoir d'achat, c'est la consommation et à travers la consommation, c'est la relance de l'économie. Mais comment évaluer aujourd'hui, objectivement, la situation des entreprises difficiles ou très difficiles ? M. Samy Aigli ? Quand une fois, moi, je suis quelqu'un d'optimiste et j'essaye, malgré tout, de voir le bon côté de la chose. Mais il faut être réaliste, aujourd'hui, surtout. La réalité fait que les entreprises sont dans une très mauvaise situation. J'ai parlé de deux catégories d'entreprises qui sont très touchées par la crise, où il faut prendre des réformes, aujourd'hui, réellement courageuses. Quand j'ai parlé d'amnistie fiscale, l'amnistie fiscale n'est pas, aujourd'hui, demandée, pour toutes les entreprises, mais aujourd'hui, vous avez une catégorie d'entreprises. Il faudrait voir, aujourd'hui, cette question d'amnistie fiscale pour les entreprises les plus vulnérables. Encore une fois, c'est des PME, c'est des jeunes qui sont derrière, et c'est des entreprises qui ont besoin, principalement, en majorité, des jeunes qui n'ont pas la capacité. Ils ont un loyer à faire face, ils ont des charges, ils payent des impôts, ils essayent de, malgré tout, penser à un projet de développement, mais la crise, aujourd'hui, elle est là. Vous avez des secteurs qui sont sinistrés, le secteur des services, par exemple, le secteur du tourisme, le secteur du numérique, à travers les petites agences qui travaillent en assistante, le secteur de la communication, et j'en passe, ça, uniquement pour les petites entreprises. Je peux parler longtemps sur les secteurs de l'industrie en région, et de la logistique qui a été touchée, plein de secteurs, mais il n'y a pas un secteur qui a été râle, mais quelques secteurs ont été épargnés, mais vraiment, ça ne représente pas la grande majorité du tissu des entreprises en Algérie. Mais est-ce qu'il y a eu des évaluations des pertes, aujourd'hui, au niveau de la CAPC, M. Samy Aguilé, pour parler chiffres et réalités ? Écoutez, ce n'est pas représentatif, encore une fois, nous, on fait des sondages auprès de nos membres, vous avez, c'est ce que je suis en train d'expliquer, les entreprises du BTPH sont en grande difficulté, les entreprises des services, les entreprises du tourisme, tout le secteur en lien du tourisme direct ou indirect, c'est complètement des secteurs, aujourd'hui, à sauver à tout prix, c'est une urgence nationale. On ne parle pas, aujourd'hui, de choix, c'est une obligation à sauver ces entreprises-là. Quand on parle de plan de relance économique, il faudrait relancer l'économie avec des soldats qui sont des entreprises. On ne peut pas, aujourd'hui, relancer l'économie avec des entreprises qui parlent, aujourd'hui, de précarité économique, qui parlent de crise profonde, qui, peut-être, va hypothéquer plusieurs années de travail pour revenir à la crise de départ. Oui, on peut s'en passer, mais il faudrait prendre les bonnes mesures, aujourd'hui. Mais quand on parle de plan de relance, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour venir en aide aux entreprises en difficulté, aujourd'hui, essentiellement, puisque vous avez abordé la question d'amnistie, qui pourrait toucher ces entreprises partiellement et pas d'autres ? Oui, les solutions, vous savez, encore une fois, aujourd'hui, cette crise nous fait un effet d'électrochoc où il faut réellement se réveiller pour pouvoir parler et dire vrai. La situation, aujourd'hui, la question de la réforme, par exemple, de la banque est une priorité. La question de la réforme fiscale est une priorité. La réforme de l'assainissement de tout l'arsenal juridique et réglementaire régissant l'activité économique est une priorité. Il y a énormément de chantiers pour répondre à votre question. Quelles mesures à prendre ? Écoutez, il faut commencer par l'urgence. L'urgence, c'est le sauvetage, déjà, pour pouvoir sauver ce qui peut être sauvé, encore. Et puis, accompagner et préserver les acquis. Les crises, aujourd'hui, encore une fois, et les guerres ont changé. Les guerres, aujourd'hui, sont purement des guerres économiques et non pas autre chose. On est en train de voir... L'économie reflète la force du pays. Si on est un pays fort, c'est qu'on a des entreprises fortes. Si on est un pays vulnérable, on est exposé aux dangers. Si on est exposé, c'est pour ça qu'il faudrait, aujourd'hui, à tout prix, capitaliser sur cet élan de solidarité et continuer sur, encore une fois, cette prise de conscience collective qu'il faut un changement, qu'il faut à tout prix aller vers ce nouveau modèle économique. En tout cas, le gros message, je pense, positif, prôné par le président de la République, c'est le nouveau modèle économique, cette réforme profonde des institutions en lien avec l'économie. Encore une fois, la prise de conscience, elle est là, le cap est donné. Il faut aller vite dans l'exécution de ces changements. Et surtout, que le chef d'entreprise touche du doigt et sente le changement. Mais le soutien de la production, c'est préserver aussi la souveraineté pour limiter notre dépendance de l'extérieur et on voit aujourd'hui les enjeux qui se manifestent à travers le monde. Les guerres de quatrième génération, c'est appauvrir les populations et les affamer et ne pas trouver de médicaments, comme c'est le cas actuellement au Liban, pour se soigner. Alors, quand on prend en considération aujourd'hui tous ces aspects géopolitiques, est-ce qu'on peut considérer aussi qu'on doit mettre en place un fonds spécifique pour soutenir les entreprises, M. Samy Aigli, pour celles qui n'auront pas à bénéficier, selon bien sûr vos propositions, l'amnistie fiscale ? Encore une fois, quand j'ai dit amnistie fiscale, c'est une tranche des entreprises qui en ont besoin. Ce n'est pas un choix, encore une fois. Dans les services ? Service, j'ai parlé, des petits TPE, des agences de voyage. Oui, faire un fonds aujourd'hui, je pense que c'est indispensable, mais surtout au-delà du fonds, c'est d'avoir les réformes pour pouvoir relancer d'une manière économique, encore une fois, l'entreprise. Et non pas juste une vision qui s'arrête au niveau politique, au niveau juste social ou autre. Mais l'intérêt, c'est économique. Préserver ce qui doit être préservé, accompagner ce qui doit être accompagné, mais d'une manière économique. Que la banque, aujourd'hui, joue son rôle. Il n'est pas normal, par exemple, qu'on ait des pénalités qui tombent sur un paiement de telle ou telle charge. Ce n'est pas possible. Il faudrait annuler les impôts, les caisses, les différentes caisses. Il y a des pénalités qui sont posées, beaucoup d'entreprises en souffrent. Il faudrait, moi je pense, avoir un gel immédiat des pénalités. Les intérêts bancaires doivent être pris en charge par le trésor public pour accompagner ces entreprises-là. Et pouvoir, encore une fois, redonner la trésorerie pour pouvoir faire face à deux grands défis. Le maintien de l'activité économique, et le principal défi, c'est le maintien du pouvoir d'achat, de l'emploi. L'emploi, c'est, encore une fois, j'ai dit, le vrai moteur de l'économie. L'emploi, c'est toute une stabilité qui est derrière. Et vous avez cité un mot important, qui est un mot qui est souveraineté. Aujourd'hui, la souveraineté n'est pas uniquement sur le plan sécuritaire. Elle est souveraineté alimentaire, pharmaceutique, alimentaire, économique. Et, encore une fois, les guerres, comme je l'ai dit, ce ne sont plus uniquement des guerres telles qu'on l'a connues. C'est un soldat contre un soldat. C'est des guerres d'entreprises, c'est des sanctions économiques, c'est des lobbies qu'il faut faire dans le monde. Et c'est une compétition féroce entre pays et non pas entre autres. Alors, M. Samir, je voudrais revenir avec vous sur, bien sûr, les aspects que vous avez abordés, notamment qui concernent la nécessité d'engager immédiatement des réformes pour éviter, bien sûr, de sombrer dans une crise sociale, en sauvant des emplois et en sauvant des entreprises, pour une souveraineté nationale. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que toutes les confédérations patronales réunies ont préparé un mémorandum d'une dizaine de propositions. Ça s'appelle « Pour le sauvetage des entreprises algériennes » qui sera soumis ou a été soumis au président de la République. Il faut agir rapidement, M. Samir Agui, on perd trop de temps. Oui, tout à fait. L'union doit être actée par les faits. Nous travaillons d'un commun accord avec plusieurs autres patronats. Je citerai la CIPA, le CMPA, la GOA. On travaille la CAP, on travaille vraiment dans l'union pour pouvoir porter notre voix et porter ce que vit l'entreprise de manière, encore une fois, concrète. Ce sont des propositions qui viennent du terrain, qui viennent du vécu de l'entreprise. Et notre rôle, c'est que nous nous considérons partenaires des pouvoirs publics dans le dire vrai, dont, justement, c'est porter à l'attention des plus hautes autorités du pays ce que vit l'entreprise et donner notre point de vue sur cet angle-là. J'en ai parlé sur quelques mesures qui ont été faites. L'accompagnement du côté bancaire, fiscal, l'assainissement. Moi, le droit du bloc bureaucratique, aujourd'hui, n'est pas accepté. Demander des autorisations qui ont été échues pendant la période du Covid, on a demandé que tout type d'autorisation doit être reportée, renouvelée d'une manière automatiquement, toute la suite de reconduction de l'ensemble des autorisations pour une durée de moins de 18 mois. Mais le plan de sauvetage doit être engagé rapidement, M. Zemi Aigli, par les autorités ? Ah oui, oui, ce plan de sauvetage, j'en ai parlé. Puisqu'on a vu qu'il y a eu le Covid, mais on fait tout pour préserver l'outil de production et à la fois les emplois. On a beaucoup d'espoir, on l'a personne du nouveau Premier ministre qui est un parfait connaisseur des dossiers. C'est un monsieur qui vient du secteur des finances. Quand on dit finances, c'est un secteur transversal. Il a une parfaite connaissance des dossiers. L'attente est énorme envers les décisions qui vont être prises par le Premier ministre, surtout sur le plan économique. Il faut qu'ils mettent la main dans la poche, aider concrètement les entreprises. Et puis, aujourd'hui, il n'y a pas de miracle. Le sauvetage doit être... Il faut qu'on ait les moyens de notre politique par rapport au niveau de l'attente des entreprises et le niveau, encore une fois, des mesures à prendre pour sauver ces entreprises avec toutes les solutions qui doivent être accompagnées, financement, abattement fiscal et autres, et surtout, alléger au maximum le processus de relance économique et de création de richesses en luttant massivement contre ce poids bureaucratique et ce temps bureaucratique. Mais ce temps bureaucratique entre l'action et la réaction, et bien sûr les actions concrètes sur le terrain, il y a parfois aussi certaines contraintes. Quand on parle par exemple du code des impôts, aujourd'hui, on voit qu'il y a certaines mesures qui ne semblent pas faire plaisir aux opérateurs économiques. M. Samy Agli, quand par exemple le plafonnement des dons ? Tout à fait. Moi, je pense que c'est une réforme qui doit être engagée immédiatement, car ça ne reflète pas. C'est un paradoxe qui est incompréhensible. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y a un élan de solidarité incroyable, alors que le code des impôts direct, dans son article, si je ne me rappelle pas, bien 169, plafonne à 2 millions de dinars les dons déductibles des impôts. Je rends hommage et je tiens à féliciter le travail qui a été fait par la PAB concernant cette réflexion-là, en travaillant vraiment en concertation sur ces propositions. Par exemple, aujourd'hui, je donne un site à un exemple, les fournisseurs, les fabricants d'eau minérale sont purement aujourd'hui pénalisés, parce que 2 millions de dinars, c'est vite fait, et toutes les entreprises aujourd'hui dépassent ça, alors qu'ils sont pénalisés en payant la TVA sur les dons, en payant les taxes de 2 dinars, et en payant plein d'autres taxes qui rentrent dans ça. Je pense que le Premier ministre a été avisé par rapport à ça, et je pense que c'est une mesure qui doit être en urgence réformée. Le lance de solidarité doit être soutenu et non pas pénalisé. Beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, se retrouvent à ne pas pouvoir justifier les normes qui ont été faites, qui dépassent largement les 2 millions de dinars. 2 millions de dinars, c'est un petit camion, et on arrive vite à 2 millions de dinars. Alors, l'élan solidaire que nous-mêmes, nous avons touché du doigt, c'est à coup de dizaines de millions de dinars. Il faudrait qu'ils puissent, l'ensemble des dons faits dans cette opération-là, doivent être réellement pouvoir comptabiliser, justifier et déductir des impôts. Mais avec la sécheresse aussi qui touche le pays, bien sûr qui a affecté notamment notre production céréalière, et nous avons vu, par exemple, les mauvais pronostics annoncés aujourd'hui par la FAO, certaines régions aussi céréalières, touchées par ces derniers incendies. Ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que nous allons importer des quantités quand même assez importantes en termes de céréales, et l'exclusivité d'importation a été donnée à l'OAIC, ce qui ne semble pas faire plaisir à certains opérateurs, qui eux-mêmes importaient leurs propres céréales pour pouvoir exporter les pâtes alimentaires. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir revoir certaines dispositions qui pourraient aussi peut-être pénaliser la production, puisque la volonté aujourd'hui c'est d'aller vers l'international, M. Samir Aguilou ? Oui, le risque, encore une fois, c'est de faire face à ce qui va arriver. On parle aujourd'hui d'une sécheresse qui touche beaucoup de régions dans le monde et où les prix des matières premières vont exploser. Des experts parlent d'un prix d'une tonne de blé qui va frôler les 800 000 dollars. Parce que c'est bien que l'OAIC ait l'exclusivité, je pense que ça doit être fait et réguler le marché par une période donnée, mais moi je pense à l'ampleur de la subvention qui va tomber sur les budgets de l'État et à travers le budget de l'État, le budget de l'OAIC, du moment où ils ont l'exclusivité de l'importation d'un produit qui le blé. Il faudrait, moi je pense, la question de la subvention doit être posée en urgence. On n'a aucun problème que l'OAIC importe, mais l'essentiel est que le produit soit disponible et qu'à un certain moment, la concurrence soit réellement actée entre différents acteurs économiques. Mais aujourd'hui, la question de la subvention, c'est une question qui est complètement prioritaire. On ne peut se permettre aujourd'hui de financer tout azimut, les prix de la baguette de pain, un prix qui est pratiquement dérisoire et surtout généralisé. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui gagne bien sa vie achète la baguette de pain au même niveau que celui qui touche un SMIC. Encore une fois, si on parle de justice sociale, la question de la subvention, c'est une question prioritaire qui doit être posée sur la table. Bousser l'investissement, lever toutes les contraintes à l'investissement aujourd'hui, puisqu'on parle aujourd'hui de 400 dossiers d'investissement qui sont pratiquement ficelés, qui n'ont pas encore eu le feu vert des autorités. M. Samir, en situation de crise, investir, c'est bien. 400, je pense que vous êtes gentils. Ficelés, dossiers ficelés. C'est ce qu'on parle, on sent qu'aujourd'hui, quand on relance la subvention, il faut commencer encore une fois par la porte recevant le dossier de l'investissement qui est le CALPIREF. Le CALPIREF doit être débloqué en urgence. J'en ai parlé, j'en ai reparlé. La question du foncier aujourd'hui, c'est une question qui est complètement incompréhensible. Pourquoi c'est bloqué au niveau des wilayas ? Il faut débloquer en urgence cette question-là. Et si on veut, encore une fois, être dans ce niveau d'attente de la relance économique, il faut que l'investissement soit boosté. Si on veut être à ce niveau d'attente du niveau de l'export, par exemple, l'export est lié au niveau de l'investissement. L'export est lié au niveau de la disponibilité des matières premières à des prix, encore une fois, concurrentiels. Tout ce climat, je dirais, qu'on doit mettre en place avec des bonnes mesures, avec des mesures parfois courageuses de rupture et qui doivent être actées dans les faits, doivent aujourd'hui être senties et doivent être pris en charge immédiatement par les décideurs. L'attente, elle est énorme. Nous considérons partenaires des pouvoirs publics. Nous combattons à leur côté et dans le dire vrai, encore une fois. L'entreprise algérienne, aujourd'hui, elle est en situation difficile, mais on peut surmonter la crise si les bonnes mesures sont prises. Le temps de décision, le temps d'exécution des décisions. Nous avons rencontré le président de la République. La volonté, j'ai dit et je le répète, elle est actée, elle est donnée. Le changement, il est acté, il est complètement clair. Mais dans les faits, il faudrait que ça soit traduit par des décisions sur le terrain. L'acteur économique, aujourd'hui, celui qui a un dossier au niveau de Wurgla, Amnia, Atizouizou, Abéjaïa, Alagouat, celui qui part déposer son dossier au niveau de la Wurglaïa, on ne peut recevoir dans le cadre du CAPIA pour avoir un fonds industriel, alors qu'il a les moyens pour décider d'exécuter son projet, financer son projet, l'idée, l'expertise. On ne peut pas, aujourd'hui, recevoir le dossier. On lui dit qu'on n'a pas l'ancrage juridique encore. Il faut aller vite dans cette réforme qui est une priorité, encore une fois, absolue. Des milliers, et ça s'est traduit parfois par une interprétation toute simple, c'est de la bureaucratie. Pourquoi on ne peut pas traiter les dossiers ? Et j'en passe l'attente, aujourd'hui, qu'il y ait les chefs d'entreprise qui ont en attente de permis de construire, de renouvellement de permis de construire, d'une licence, d'un agrément, d'une qualification, d'une autorisation de crédit à renouveler. Tout ça, moi, je pense d'être acté, renouvelé, par des faits, une décision, je pense, de plus haute autorité du pays, ou dire que toute décision qui a été échue, tout agrément, autorisation, licence, qui a été échue pendant l'année 2020 ou 2021, etc., est automatiquement renouvelée à la demande pour une durée de 24 mois, 18 mois, que les gens aient le temps de s'occuper de leurs affaires et non pas courir derrière l'administration pour tel ou tel dossier. Mais quand on parle aujourd'hui du souverain international sur le plan économique, pour ne pas rester dépendant de l'extérieur, puisqu'on l'a vu pour certains produits, nous continuons à importer des quantités importantes en matière, par exemple, de produits alimentaires, comme les céréales ou la poudre de lait, ou les matières aussi premières pour le fonctionnement des entreprises. Est-ce qu'il va falloir aussi aller vers une rencontre avec les opérateurs économiques pour parler de toutes ces questions aujourd'hui qui entravent l'économie pour franchir le pas de la modernité, M. Sany Aigli, puisque ces questions, on les aborde depuis pratiquement 20 ans. Si on parle, par exemple, de la réforme bancaire, on en parle depuis 20-30 ans. Si on parle, par exemple, du fonction du foncier industriel, on en parle depuis 20 ou 30 ans. Quand on parle, par exemple, de la bureaucratie, on en parle depuis 20 ou 30 ans. M. Sany Aigli, oui, tout à fait. Aujourd'hui, les réformes sont connues. On n'invente pas la roue. Nous, les propositions qu'on est en train de faire, les gens croient qu'on est en train d'inventer et donner les solutions à miracle, on est en train de rappeler ce que tout le monde sait, juste le structurer en portant ça avec une mise à jour d'actualité. Les réformes sont connues, il y a des priorités. Pourquoi ça n'a pas été fait ? Moi, je pense que le passé, ça s'appelle le passé, et il doit passer, mais surtout l'avenir nous appartient. Les décisions qui doivent être prises aujourd'hui impacteront l'avenir et impacteront les générations futures. Ce qui fait, pour ce qui se passe aujourd'hui et demain, nous en sommes comptables, et on ne pourra pas, encore une fois, perdre de temps et rater le coche sur cette question-là. La question du code de l'investissement est une question connue et prioritaire. Le code de l'investissement doit être clair, ne pas changer chaque année, deux ans. Il doit être stable, il doit être attractif, il doit être réellement clair et surtout stable pour une période. Il n'est pas normal qu'on fasse des lois et qu'on les change dans les six mois, dans l'année qui suit. Mais où sont aujourd'hui les organismes qui doivent accompagner les opérateurs économiques comme l'ANDI, M. Samuel Hegles ? Écoutez, l'ANDI, je pense que l'ANDI a fait un travail à un certain moment important. C'est une agence d'accompagnement et de l'investissement qui a été malheureusement mise à l'écart ces dernières années. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une agence qui a énormément de responsabilités. Je salue toute l'équipe et tous les dirigeants de l'ANDI à leur tête, le DG de l'ANDI, qui fait un travail extraordinaire d'écoute, de réponse et d'accompagner les acteurs malgré tout le climat. Mais c'est un organe qui est censé être une vraie locomotive de l'investissement et c'est une agence qui est censée être une agence complètement transversale. Pourquoi ne pas l'avoir à une agence, elle, ralliée à la présidence de la République ? Pourquoi pas ? C'est une agence qui est censée être le portail et la porte d'entrée de toute investisseur étranger ou local en Algérie. Je pense que c'est un organe qui est, si on parle de souveraineté, qui est vraiment souverain, qui est censé être réellement généralisé et lui donner les moyens énormes pour pouvoir répondre à l'ampleur de l'investissement. Et cette compétition internationale qui, encore une fois, nous donne dans une position de choix où on va subir ou être partenaire ou juste rester un bazar, où on viendra juste vendre chez nous et partir. Comme ce fut le cas par le passé et être l'ANDI sous la tutelle de la présidence de la République parce que si on perd trop de temps, les investisseurs étrangers ou nationaux vont partir ailleurs aussi. Tout à fait, j'ai dit la compétition aujourd'hui elle est féroce, nous on le touche chaque jour en Suisse. Tous les pays essaient de courtiser les investisseurs. C'est de bonne guerre, il faudrait pouvoir attirer le maximum du capital chez eux, le maximum d'expertise, le maximum, et pouvoir aussi répondre à le besoin local. Aujourd'hui, l'investisseur étranger viendra chez nous quand on verra d'abord que l'acteur local s'épanouisse dans son investissement, réussit dans son investissement, se développe dans son investissement, se loin de toute bureaucratie et loin de toute, je dirais, toute perte de temps et perte d'énergie. Mais la renonce de l'économie aussi est dépendante un peu de la maîtrise de la situation sanitaire. Plus vite on vaccinera la population, plus vite l'économie reprendra. Monsieur Semi Agli, il faudra atteindre bien sûr cette immunité collective. C'est ce que recherchent aujourd'hui les pays, reprendre une vie normale. Tout à fait, on est en train de voir le monde comme les meilleurs modèles. Bien sûr, on n'est pas là. Une personne sage nous a conseillé de ne pas idéaliser. On n'est pas là pour idéaliser, mais c'est bien de s'en inspirer. La généralisation aujourd'hui de vaccination n'est plus un choix, c'est une obligation. On va arriver demain à une situation où nous on prépare un voyage pour aller assister à un forum, mais ma foi, on est obligé de pouvoir porter avec nous en permanence le carnet de vaccination et même ce carnet qui va juste nous autoriser à rentrer. Il y a même des commerces qui décident de tel ou tel vaccin. Si on n'a pas tel vaccin, on peut en rentrer. Ça, ça démontre encore une fois ce que l'avenir nous réserve. C'est pour ça qu'il faut être encore une fois dans la prospective et dans la... Dès maintenant, se préparer pour ce que va être cet énorme, encore une fois, changement qui va redessiner complètement tout ce qu'on a connu sur le plan économique, bien sûr, sur le plan social, sur le plan des voyages. Il faudrait pouvoir s'adapter et généraliser. Et moi, sincèrement, je suis pour même l'obligation de la vaccination. Alors, M. Samy Agli, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit par rapport à cette question du foncier industriel, cette question récurrente en passe de l'AMIREF au CALPIREF et puis aujourd'hui, une autre agence qui va devoir gérer encore une fois ce foncier industriel alors que la réflexion qui avait été engagée par le passé, c'était de céder le foncier industriel au niveau local pour la gestion au niveau des collectivités locales. Pourquoi ne pas avoir centralisé de telle sorte à créer des niches d'investissement au niveau local le plus vite possible ? M. Samy Agli, nous savons que notre tissu économique est constitué à 98% des TPE, toutes petites entreprises. Il faut se dire aussi les vérités, M. Samy. Tout à fait, il faut faire attention à ce que les solutions ne soient pas réalistes, est-ce que les solutions ne reflètent pas ce que vit l'entreprise décentralisée aujourd'hui ? C'est le meilleur modèle qu'on a vu dans le monde. Plus on allège, mieux c'est. Centralisé, parfois oui, pour une période et afin de remettre un peu de l'ordre dans le secteur donné, mais la question elle est complètement légitime. Aniref, Calpiref, écoutez, on ne comprend pas tout ça en tant qu'acteur économique. On appelle Aniref, on appelle Calpiref. Mais ça fait un an qu'on en parle que c'est bloqué. Oui, tout à fait, plus d'une année. Ça fait depuis début 2020. réellement qu'aucun traitement au niveau de l'Aniref ou les réunions de l'Aniref n'ont pas eu lieu. Mais la question aujourd'hui, c'est un acteur économique qui ne comprend pas tout ça. Un acteur économique, il étudie un dossier, il passe par les processus réglementaires, les circuits réglementaires, il dépose son dossier et il a sa réponse et il commence son chantier. Libre à l'administration aujourd'hui d'alléger au maximum ce processus-là. Mais la question, l'incompréhension sur Calpiref, on appelle comme on veut mais il faudrait libérer en toute urgence ce secteur-là. L'Aniref, c'est l'agence, la Calpiref, c'est local, l'Aniref, c'est l'agence nationale qui va traiter du dossier. C'est une bonne chose, mais il faudrait juste faire attention qu'on ne tombe pas dans une autre bureaucratie. Le modèle fonctionne très très bien. Je tiens à saluer ce que fait le ministre de l'Agriculture avec l'Agence des Grandes Cultures Saharien qui réussit très très bien. Il a accompagné des dizaines d'acteurs économiques et elle est centralisée et elle est basée au sud et elle donne très très bien. Et il a supprimé les commissions, les sous-commissions, les ouvertures d'épliques, je pense que c'est un super modèle inspirant. Je fais encore une fois ça peut se faire. Je tiens à saluer tout le travail qui a été fait par le ministre de l'Agriculture et toute son équipe qui sont vraiment à l'écoute et répondent. Moi je suis témoin de ce que me rapportent les chefs d'entreprise et leur, bien sûr, s'ils sont heureux et s'ils sont heureux sur le process. Alors vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit le problème majeur aujourd'hui sans les banques. Il est impératif et urgent de prendre des décisions au plus haut sommet de l'État par le président de la République pour arrêter avec ses discours improductifs et ses promesses qui n'aboutissent pas à mettre en place un organisme fort qui accompagne les entreprises auprès des banques pour surpasser leur blocage. Monsieur Samy Aigli, impérativement ? Ben oui, tout à fait. Je parle passé, on a donné 1 milliard et aujourd'hui, on refuse de donner un sens. Le passé doit passer et puis on doit tirer le bon le sang pour ne pas retomber dans la même situation. Mais encore une fois, ce qu'on fait aujourd'hui, on en semble comptable. Nous en sommes tous comme on est, comptables et responsables. Quand on parle de nous, de notre côté, quand on parle à chaque fois de banques, on parle de la mer des réformes, c'est la réforme bancaire. On ne peut pas réussir n'importe quelle réforme qui est en lien avec l'économie si avant tout, on ne commence pas par assainir et réformer le secteur bancaire qui est le nerf de la guerre. Oui, il y a urgence. C'est l'argent, le nerf. Oui, quand je dis bancaire, c'est bien sûr en lien avec l'argent qui, sans argent, sans financement, aucun projet ne peut aboutir. Aucun projet. Alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, quand on parle par exemple de notre tissu productif, il est constitué de 98% de TPE, les toutes petites entreprises. Parfois, vous avez aussi des secteurs qui sont fortement liés, bien sûr, à l'agriculture avec ces feux de forêt que nous avons traversés à travers le pays. Nous voyons que certaines fermes, par exemple, de production ont été fortement affectées. Du cheptel a été aussi au même titre que les humains touchés par ces incendies. Certains animaux sont brûlés vifs. Beaucoup de producteurs ont eu des pertes importantes en matière de leur production. Quand on parle aussi de confiance, est-ce qu'il faudrait indemniser rapidement ces populations pour montrer que l'État est à leur écoute, qu'il est là, à les soutenir aussi pour reprendre leur activité puisque c'est dans les zones rurales et nous vivons de ces productions ? Je pense que le message des présidents de la République, les premiers ministres sont très clairs. Ils sont engagés à, bien sûr, à compenser et accompagner les actes économiques. Mais il faut le faire vite parce qu'il y a des équipes de recensement qui sont en train de sortir sur le terrain. Peut-être associer aussi les citoyens avec eux dans cette opération de recensement. Oui, faisons leur confiance et je pense que sur ce plan-là, il n'y a pas d'inquiétude. Oui, la compensation et l'accompagnement doivent être faits. Le temps, bien sûr, ne pas confondre vitesse et précipitation, faire les choses dans le calme et faire les choses surtout bien pour qu'il n'y ait pas, encore une fois, d'oublier ou de personnes qui vont sentir un manquement ou sentir réellement une bureaucratie dans ce sens-là. Mais on a toute confiance à ce que les choses vont bien se passer sur ce plan-là. Est-ce qu'il faut changer de cap et de vision par rapport à certaines pratiques du passé ? Par exemple, si on voit certaines régions qui sont affectées aujourd'hui par les incendies, ils sont dépendants du câble de sonnel-gaz. Est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir aussi développer les énergies renouvelables comme alternatives pour éviter que des régions entières soient isolées ? Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que vous êtes sur une initiative d'aide aux régions sinistrées avec l'équipement des villages sans électricité, avec des équipements en énergie solaire. Où en êtes-vous aujourd'hui ? C'est la raison pour laquelle il va falloir revoir un peu la stratégie. Un de nos derniers plaidoyers, c'est quand ça concerne l'énergie renouvelable et la transition énergétique de manière générale. Oui, c'est une priorité. Je pense, encore une fois, si on veut changer de modèle, il faut tirer les bonnes leçons de cette crise-là. Elle est vite dans l'autonomie un peu des besoins au niveau des secteurs, au niveau des régions. Ce n'est pas normal qu'on appelle... L'Algérie a fait énormément des forces... Alimenter même les hôpitaux pour saluer le travail qui a été fait pour leur autonomie. Mais la prochaine étape, il faudrait pouvoir les rendre un peu plus autonomes et un peu plus indépendants à cette énergie, passer vers des énergies qui sont complètement aujourd'hui vertes, qui sont complètement aujourd'hui demandées et dont l'Algérie regorge énormément de moyens sur ce plan-là. Et c'est l'avenir puisqu'on parle de sécurité aussi énergétique. C'est les enjeux de demain. Mais alimenter aussi les hôpitaux en énergie renouvelable pour assurer leur autonomie au même titre que par exemple pour les oxygènes. Tous les secteurs... L'oxygène, puisqu'on est en train de leur assurer une sorte d'autonomie. C'est une réflexion transversale. Il faut juste maintenant bien poser les bonnes questions, les secteurs, les priorités... et panneaux photovoltaïques et tout le monde est indépendant. Et tout le monde. Il y a l'industrie et je salue tout le travail qui a été fait à l'union de travail ensemble et la communion et faire face à ce complot de division qui est en train de se dessiner contre nous. Je pense que l'Algérie et l'Algérien ont montré clairement sa solidarité qui a émerveillé le monde. Il faut préserver ça. Il faut aller vite encore une fois dans la relance de tous les secteurs tout l'asimentéconomique, sociale, agricole et d'autres et faire face encore une fois à ce complot de la division qui s'est d'ailleurs brisé face à un mur protecteur qu'on appelle solidarité nationale. Et vive l'Algérien et l'Algérie unie et indivisive. M. Samy Aigli, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, à bientôt et pour votre sécurité sanitaire, protégez-vous. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501